Du gel en avril, de la grêle en juin et un été froid et pluvieux, ce millésime 2012 n'est décidément pas né sous les meilleurs auspices. 50% de la production de janières a tourné vinaigre. Malgré tout, la cuvée restante a conservé l'essentiel de ses qualités gustatives. C'est un millésime qu'on peut peut-être l'attendre un an ou deux, parce que cette attaque en bouche est des fois pour certains un peu dure, mais sur les crustacés, les crudités, c'est quelque chose qui peut être très acceptable. C'est quelque chose de plus minéral, avec une bonne intensité au niveau floral, parce que l'alcool ne cache pas trop ce côté de bouquet, de fraîcheur. Là, vous avez un amet où la feuille est toute redesséchée, tout ça, c'est gelé. C'est gelé, alors il y en a un, deux, trois, alors ça repart à côté, mais il n'y aura pas de raisin dessus. Sur le coteau, cette année 2013 n'a pas non plus commencé dans les meilleures conditions météorologiques. Le gel a ici abîmé deux des 14 hectares du domaine des Goletteries. Il faut maintenant s'occuper des pieds de vignes restants. C'est le moment de l'épamprage. On ne peut pas se permettre de laisser tous les brins. Si on voit qu'il y a une bonne fructification, on dédouble les brins et on ne laisse que le nombre de grappes. Il faut faire attention que le cèpe n'en ait pas quand même 18 grappes, parce que ça ne donnera rien. Quand on laisse 4-5 grappes dans le chenin, c'est déjà pas mal. Optimiste, Reynald Lelay espère un mois de juin ensoleillé, en pleine période de floraison, pour retrouver des quantités acceptables. Car deux vendanges médiocres en deux ans pourraient signifier de grandes difficultés pour la vingtaine de viticulteurs sartois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !